Cette vidéo va être certainement un peu décousue, elle se déroule sur plusieurs semaines. Ce qui va composer cette vidéo, ça va être de beaux paysages, également quelques réflexions de ma part, et puis l'existence qui a décidé de me tomber dessus, on va dire ça comme ça, même si la formule n'est pas très heureuse. Mais ça va être une vidéo un peu fourre-tout, un peu journal de bord, mais en tout cas, soyez certain, soyez certaine que même s'il ne s'agit pas de vidéos de randonnées ou de voyages purs, je ferai toujours en sorte de vous montrer de beaux paysages, puisque j'adore filmer de beaux paysages, et j'espère que ça se ressent dans ce que je fais, mais je crois que oui. Donc c'est parti ! Comment se déroule ma nouvelle vie à Chambéry ? Sans forcément entrer dans le détail de mes journées, je peux dire que je suis en train de prendre doucement mes marques. Je fais des semis et des plantations sur le balcon exposé plein sud de l'appartement. Je teste, je m'amuse. Je cueille quelques plantes sauvages, comme ici de l'ail des ours ou des orties, pour les intégrer dans mes préparations culinaires. Idem, je m'amuse, je teste. Je réalise de plus ou moins longues balades autour de chez moi, que ce soit à pied ou à vélo. Par exemple, ici, j'emprunte la Véloroute 63 pour me diriger vers Aix-les-Bains et le lac du Bourget. Bref, sans parler des choses rébarbatives du quotidien, comme les tâches ménagères ou les démarches administratives, je ne crois pas que vous vous soyez abonné à ma chaîne pour ces choses-là. Ma nouvelle vie en Savoie commence de manière plutôt douce et enthousiasmante. Là, ça fait quasiment deux semaines que j'ai emménagé à Chambéry. Je commence à comprendre ce que ça veut dire. Plus qu'intellectuellement, je commence à le ressentir. Et là, je suis dans un moment de flottement. Je savais que ça arriverait, je m'y attendais parce que ça y est, je réalise que je dois quasiment repartir de zéro. C'est ce que je voulais, mais entre la théorie et le vivre réellement, ce n'est pas la même histoire. Et là, je commence à vraiment pleinement le réaliser, que je dois me familiariser avec ce nouvel environnement, avec cette ville que je connais déjà un peu. Mais bon, en tant qu'habitante, je vais commencer à intégrer certaines façons de vivre, de faire, de se déplacer. Je vais m'inscrire pour passer mon permis de conduire, enfin. Parce que là, si je veux pouvoir vraiment profiter de tous ces beaux endroits, c'est nécessaire d'avoir une voiture quand même, malheureusement. Il se passe plein de trucs, il y a plein d'événements qui ne sont même pas forcément loin de Chambéry. Mais sur les villages en hauteur, les communes comme ça, évidemment, si je veux y aller à pied, ça me prend la journée. Donc, il n'y a pas de bus ou pas toujours. Et puis, faire avec le climat un peu différent. Et puis, plein de tous ces gens que je ne connais pas, cette ville qui est faite différemment. Je le réalise pleinement que mes amis les plus proches, à part cette amie qui habite sur les hauteurs de Chambéry, mais bon, elle est sur les hauteurs de Chambéry, justement. S'il ne va pas facilement là où elle est, eh bien, tous mes amis sont restés à Paris, en région parisienne, et on ne peut pas se voir comme avant. Si j'ai des petits coups de mou le soir, par exemple, je ne peux pas prendre mon téléphone et dire, « Eh, ça te dit, on sort ce soir ». Et je pourrais le faire avec d'autres personnes ici, mais ça prendra du temps, évidemment. Du coup, là, je suis dans une démarche où, à la fois, je cherche à m'inscrire à plein de trucs, et je cherche un taf aussi. Et donc, je suis à nouveau dans cette phase où c'est beaucoup moi qui lance des choses, mais là, c'est bien obligé. Et tu lances dans le vide, et du coup, ça rend un peu vulnérable parce que tu attends des réponses, tu fais des propositions, et tu ne sais pas ce que ça va donner. Forcément, il y a un peu des coups de mou parfois qui s'en suivent, mais ça fait partie du processus. Et l'euphorie du début d'installation s'est un peu dissipée. Je suis hyper contente d'être là, ça ne change pas. Je sais que ma vie ici va être hyper intéressante et très riche, mais il faut que je mette des choses en place pour que ça puisse être le cas réellement. Et pas tomber dans une routine. Parce qu'on peut vite tomber dans une routine. Intéressant, intéressant ce qui se passe. Vidéo, journal de bord un peu. Je ne sais pas ce que ça donnera. Je m'assois dans les hautes herbes pour vous parler un peu. On est le 23 mars. Ça ne fait pas encore trois semaines que je suis installée à Chambéry. Là, aujourd'hui, j'avais de nouveau un coup de mou. Ça va mieux, mais quand je vais marcher en nature, en plus là, vous avez vu, je suis passée près de très très belles cascades. Tout de suite, ça va mieux. C'est pour ça que je marche en nature aussi, pour m'aider à m'apaiser, à me sentir mieux, à relativiser. En fait, le truc, c'est que je suis quelqu'un d'assez impatient sur certaines choses. Je fonctionne rapidement. Je vais vite. Même dans ma tête, je vais vite. Et j'ai toujours été comme ça. Je me rends bien compte. Et c'est quelque chose sur laquelle je travaille. Et du coup, chacun, chacune a un rythme différent. Et puis après, le rythme de l'existence, tu ne peux pas trop influer dessus. Un peu, mais pas tant. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas mal d'exigences avec moi-même. À peine installée, finalement, j'ai super envie de m'intégrer super vite, que tout se déroule. Paf, 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 comme ça. Et en même temps, parce que ça faisait des mois et des mois que je cherchais à m'installer à Chambéry. Donc, je me sentais ultra prête. Et enfin, ça y est. Et donc, je sors de cette année de stagnation qui était mon année 2023. Donc, forcément, il y a une espèce de truc où, d'un seul coup, ça s'ouvre. Et j'ai envie que ça aille vite. Et je m'en rends compte. Et à un moment donné, cette semaine, je me suis dit, Colline, calme-toi. Ça fait même pas un mois que t'es là. Calme-toi. J'en ai discuté avec mes collègues, d'ailleurs. Mais elles m'ont dit, non, mais en très peu de temps déjà, t'as fait plein de trucs. T'as rencontré plein de gens. Ce qui est vrai. Je me suis intégrée à une chorale, à un cercle de paroles féministes. J'ai acquis une parcelle de jardin familial de 100 mètres carrés. J'y aurai accès dans quelques temps. J'ai fait plein de trucs et j'ai rencontré plein de gens. Et j'entame plein de démarches. Et c'est super cool. Je m'en demande beaucoup, vraiment. Et j'essaye de me calmer par rapport à ça. Et d'accepter que je sois encore dans un moment de transition, même si la transition a changé de nature. Mais c'est un moment de transition. Et donc, ouais, c'est sûr, ça peut être inconfortable. Ça peut être un peu énervant ou agaçant parfois, parce qu'on a envie que les choses bougent. J'accepte. Je ne peux pas tout précipiter non plus. J'ai envie de m'intégrer à la région, mais ça va me demander du temps. C'est normal. Comme ça va me demander du temps de construire des relations stables. Ça va me demander du temps de prendre mes marques. Ça va me demander du temps de m'intégrer pleinement à cette vie savoyarde, à cette vie chambérienne. Et c'est normal. Mais je suis un peu obligée de me le répéter de temps à autre, parce que j'ai tendance un peu à l'oublier. Ça faisait partie de mes coups de mou, mais je crois que c'est normal quand tu es dans une énergie haute, un peu tout le temps. Tu ne peux pas enchaîner comme ça pendant des jours et des jours. Et à un moment donné, le corps relâche. Et là, c'est un peu ça. Et le moral peut un peu aussi redescendre un peu. Mais ça va, c'est un coup de mou. C'est vraiment le terme. C'est-à-dire, oh, bon, bon. Mais je ne sais pas, je ne suis pas au fond du trou. Peut-être qu'à un moment donné, je le serai. Je n'en sais rien. Ce n'est jamais dans la vie. Mais non, non, non. Là, je suis sur une très bonne dynamique de vie. Je le sais. C'est juste que je suis un tout petit peu trop impatiente encore, je crois. Je vais me calmer. C'est promis. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. J'ai dû aller précipitamment en Bretagne. chez mes grands-parents. J'y suis allée du 3 avril au 12 avril. Et ce n'était pas prévu que j'y aille. Je venais à peine de m'installer à Chambéry. Ça fait un peu plus d'un mois que je suis là. Donc ce n'était pas prévu que je bouge tout de suite. Mais là, il y avait une raison urgente pour ça. Mon grand-père a été diagnostiqué une leucémie aiguë. Et c'est allé très très vite. En gros, entre le diagnostic de sa maladie et son décès, il ne s'est même pas passé deux semaines. Je suis arrivée chez mes grands-parents le 3 avril et mon grand-père est mort le 6. C'est moi qui l'ai trouvé le matin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais tous ces jours que j'ai passés en Bretagne ont été vraiment très 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 intenses. A la fois parce que mon grand-père a été très vite malade et ça s'est dégradé très très vite. Et je n'avais encore jamais été confrontée à la maladie. Même si ça s'est passé de manière très rapide. Des morts dans ma vie, j'en ai connues. Des morts rapides et abruptes et soudaines de gens jeunes voire très jeunes. Mais je n'avais encore jamais connu la maladie. Et puis je n'ai jamais perdu quelqu'un d'aussi proche. C'était des proches mais moins que mon grand-père. Et donc il y a eu tout ça. Mon grand-père a décidé de vivre ces derniers jours chez lui, dans sa maison. Il ne voulait pas mourir à l'hôpital. Donc il y a eu l'installation d'un lit médicalisé dans la maison de mes grands-parents. J'étais présente avec d'autres membres de ma famille. Mon grand-père est parti dans les meilleures conditions possibles. Mais c'était impressionnant. Je tiens aussi à remercier du fond du cœur les infirmières, les aides-soignantes, les médecins. Et hommes et femmes qui ont été présents, présentes pendant cette période. Et qui ont été incroyables vraiment et d'une très grande aide. Ça a été intense parce qu'on s'est tous et toutes occupés de mon grand-père. Et puis après quand il est mort, on a dû s'occuper des obsèques. Et puis de tout ce qu'il y a à faire. Et encore moi je ne suis que la petite fille. Donc je n'ai pas d'obligation particulière légalement. Évidemment quand on est confronté au décès d'un proche ou d'une proche, c'est surtout les vivants dont il faut s'occuper après. Et beaucoup de choses ont été dites. J'ai vu des images difficiles. J'ai entendu des choses vraiment difficiles. J'ai assisté à tout ça. Et c'était tout ça en concentré sur neuf jours. Et en fait c'était tellement intense. C'était tellement d'informations pour mon cerveau que je pense qu'il a mis toutes les émotions de côté. Parce qu'il fallait juste gérer, être présente, être solide. C'est très bizarre parce que tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'était même pas réel. Alors que pourtant j'ai vu mon grand-père mort. Et je suis longtemps restée avec lui dans son lit médicalisé. Mais aussi au funérarium. C'était très concret. J'étais là aux obsèques bien sûr. Et pourtant ça me semble presque irréel. Mais je pense que c'est une protection de mon cerveau juste pour encaisser tout ce qui s'est passé en si peu de temps. Et j'ai eu l'occasion de pleurer quand même. J'ai pas mal pleuré. J'ai pas mal déchargé. Mais je crois que là je... Enfin je suis en deuil en fait. Donc j'arrive pas trop à savoir comment je me sens. J'ai été transportée d'un monde à l'autre très vite. Je venais à peine de m'installer à Chambéry. C'est un tout nouvel environnement pour moi. Je suis pas du tout encore ancrée dans des habitudes. Dans un lieu qui pour moi est familier. Même si je commence à m'y installer. Mais bon c'est tout nouveau. Et là j'ai été précipitée dans cette maison. Qui symbolise mon enfance, mon adolescence. Pour des circonstances difficiles. Et puis là me voilà de retour ici. Et ça va me retomber dessus d'une manière ou d'une autre. Ça c'est certain. Mais je peux pas savoir comment ni quand. Quelle forme ça va prendre. Mais voilà c'est juste pour vous dire que ça fait partie de mon trajet de vie. Que là c'est vraiment l'existence qui m'est tombée dessus. Comme j'ai dit en début de vidéo. Donc c'est flou tout ça pour moi. Tout ce qui va se passer après. Je sais même pas trop comment je me sens. Ça fait même pas trois jours que je suis rentrée là. De Bretagne. Ce que je sais c'est que ça me fait beaucoup de bien d'être dans cette nature incroyablement belle. Je me sens vraiment dans mon élément ici. C'est magnifique. Je me sens à ma place ici vraiment. Et ça me fait un bien fou d'être là. Je sais que ça va me faire du bien aussi de me programmer une randonnée sur quelques jours. Randonnée bivouac idéalement. Ça commence à être vraiment la belle saison. Le printemps. La renaissance, le renouveau. Et je vais avoir besoin de ça. J'ai quelques idées de parcours. Je vais voir comment je m'organise. Comment tout est très flou pour moi. Mais c'est probable que dans les prochaines vidéos qui arrivent, je parte quelques jours pour une randonnée itinérante. Mais je sais pas. Franchement là je fais un peu avec ce qui se passe, avec ce qu'il y a dans ma vie. Et ça me fait du bien aussi de faire des choses du quotidien. Ça me fait beaucoup de bien de retourner dans le vivant. De filmer cette vidéo. De m'occuper de ma bande dessinée dont je vous parlerai une autre fois. Puis bien sûr toutes les choses simples de la vie. Marcher dans la nature. Manger. Discuter avec des gens chouettes. Et faire toutes ces activités. Je vais bientôt pouvoir accéder à ma parcelle de jardin potager. C'est une liste non exhaustive ce que j'ai fait. Il y a plein d'autres choses qui occupent mon existence. Mais ça me fait beaucoup de bien aussi de m'occuper juste de la vie. De la vie quotidienne aussi. Toute bête. Pour ce qui va suivre. Pour comment je vais me sentir. Franchement je n'en sais rien. Je sais pas. Je vais devoir faire avec ça maintenant. Et c'est comme ça. Ce sont les choses de la vie. Et la mort fait évidemment partie de la vie. Et je vais continuer à vivre quoi qu'il arrive. Et j'adore la vie. Même si il y a des moments très durs. Et ça va me faire beaucoup beaucoup de bien. De continuer. Et je suis tellement heureuse d'être là. Dans ces montagnes splendides. Avec ce printemps qui arrive. Et toutes ces fleurs. Et toutes ces odeurs. Et je suis heureuse d'être là vraiment. Pour la suite de mes vidéos. Bah écoutez. Je sais pas encore quel va être le programme. Et c'est ok. C'est ok. Je vais faire comme je peux. Si je sens qu'à un moment donné. Je vais avoir besoin de plus poster pendant un temps. Je me l'autoriserai. Si au contraire ça me fait vachement de bien. De continuer à poster des vidéos. Et à randonner et tout ça. Je le ferai. Enfin vraiment je m'écoute. Ne me donnez pas spécialement de conseils. J'en cherche pas. Chacun vit sa vie. Et dans le cas des deuils. Il vit son deuil vraiment. Comme il le sent. On est tous et toutes différents. Différentes. Sur ce point de vue là. Et donc voilà. Je suivrai ce que je ressens. Et si j'ai besoin de faire une pause. J'en ferai une. Si ça me fait vachement de bien. De continuer à être régulière comme ça. Sur Youtube. A faire du montage et tout. Je le ferai. C'est juste que là. Je suis dans le flou. Et c'est normal. Je pense. Mais je voulais quand même vous tenir au courant. Parce que. Parce que c'est ma réalité. Voilà. Si ça peut peut-être éventuellement parler à certains. Certaines d'entre vous. Évidemment que. Parmi vous qui me suivez. Il y en a qui ont connu. Un ou plusieurs deuils. Et c'est quelque chose d'universel. Et donc on peut aussi se retrouver là-dedans. Cette réalité-là. Ces partages-là. Mais la vie continue. Pour moi. Évidemment. Mon grand-père. Ma compagne. Quoi qu'il arrive. Partout. Voilà. Je vais vous laisser sur quelques images bretonnes je pense. Et puis à bientôt. Je vous promets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada